Là, il y a vraiment un amalgame qui se fait. En aucun cas, je me prends pour un gitan. En aucun cas, je me suis pris pour un rebeu ou pour un sénégalais ou pour un yugo ou pour un portugais. J'ai grandi avec des familles d'accueil qui m'ont accueilli pendant des années entières parce que notre mère était gravement malade. Moi, au lieu d'être placé à la das, j'ai été placé dans les familles. On a fait ça dans le quartier. C'est-à-dire que je connais bien les cultures de tous les gens qui nous ont entourés, les Algériens qui étaient à côté et chez qui on allait le dimanche manger le couscous. Il y a aussi des familles maliennes, donc j'ai très vite appris à parler un peu le Bambara et le Souninké. J'ai toujours été attiré par les langues de mes frères et soeurs de cité. Très vite imprégné de tout ça. Et ça m'a été un plaisir de le recracher tel un buvard. Je me suis imprégné et je l'ai redégueulé plus tard dans mes lyrics. Moi, j'ai eu une enfance tranquille. J'étais le petit protégé de mes frères. Les mères, elles m'accordaient un amour encore plus fort qu'à leurs enfants. J'ai toujours ressenti ça. C'est genre le pauvre, mesquine, on dirait en arabe. En fait, c'est mes frères qui ont joué le rôle de père. Mon père, il a refait sa vie ailleurs avec une nouvelle femme. J'ai un de mes demi-frères qui s'est manifesté quand j'ai sorti l'album La Chevalière, à peu près, c'était en 2009, qui est revenu frapper au loco de mon label indépendant qu'on avait néochrome à l'époque et qui a dit, voilà, je suis le petit frère de cette guéco. Il ne sait pas que j'existe et moi, je viens d'apprendre que c'est mon frère. Je suis un fan de lui. Il a fait la démarche de me retrouver. Et de lui, ça m'a permis de reprendre contact avec mon père qui, après, maintenant, était fier parce qu'il pensait que j'allais devenir la graine de racaille, tu vois. Parce que des frères qui ont été incarcérés, donc ça a mis du remunage dans la vie, dans la cité. Donc tout le monde nous connaissait un peu pour être une famille pas à problème. Mais bon, tu vois, les familles de Kassos, de Seyfran à plein. Dans le sens où c'est pas commun que des familles de Français amènent les gendarmes pour faire des perquisitions et des incarcérations. C'était un peu original. On était une famille toujours dans l'originalité, avec des fortes personnalités. Donc là, j'ai fait un peu le tour du quartier. Il y a trois familles, Maselin, Bultez et Subarapa, qui m'ont accueilli chez eux lors de ma jeunesse, on va dire. Ne pas grandir qu'avec le goût du petit pois et du ketchup dans la bouche. Ça m'apprend la diversité, des saveurs, tu vois, les goûts. Apprendre des autres langues, tu sais, le partage, en fait. Tu vois comment des familles peuvent partager. J'ai toujours été une personne qui a donné du respect aux autres. J'en ai toujours eu en retour. Je suis un blanc de cité qui était ouvert à la culture des autres. Donc là, quand moi je suis arrivé dans le rap, c'est vrai que c'était un ovni d'être un rappeur blanc. Du moins, tu avais cynique un petit peu avant moi. Moi, j'ai essayé d'apporter un truc un peu plus original. Et c'était, ouais, l'univers gitant, l'univers de rapper dans toutes les langues quand t'es un babetou, faire rimer des mots dans une autre langue. Bah ça, c'était super riche pour moi. Et puis toujours placer des petits mots en tortugais, ou, tu sais, des expressions et tout. Et ça a fait mon originalité un peu, tu vois. Je les fréquente, pourquoi ne pas utiliser ? En aucun cas, je me prends pour un gitant. En aucun cas, je me suis pris pour un Rebeu ou pour un Sénégalais ou pour un Yougo ou pour un Portugais. Mais je les ai côtoyés. Alors là, il y a vraiment un amalgame qui se fait. S'ils ont fait un fantasme, en fait. Ils se sont dit, il y a un rappeur blanc, il a 300 mecs de cité derrière lui. Il y a eu une effervescence autour du titre qu'eux-mêmes, le public français, ils disaient, ça ne peut pas être un C-Franc. Patate de forêt, c'est un forain. C'est eux-mêmes qui m'ont mis dans le truc forain, tu vois. Je suis arrivé, moi, tout petit babetou, ils s'attendaient au minimum de se dire, qu'est-ce qu'il veut, celui-là, c'est un pistonné. J'arrivais et je découpais le micro. Il disait, il est trop fort, ce petit fou, en fait. Même ici, il dit des trucs de ouf, il le dit bien, il le dit d'une certaine manière. D'être outrancier, de parler de ta teub, de sexe ouvertement, tu vois, c'était complètement... C'était du jamais vu, en fait. Mes phrases sur lesquelles je me suis fait connaître et qui ont fait que les gens m'ont adoré, c'est plus tête de roumain, ce gec de poulain, ou dans Patate de forêt, on m'a plus parlé de... Je viens d'une cité, mais je suis un bateau avec une bite de valcheux. C'est ce qui a fait que les gens ont retenu cette gecko et qu'ils m'ont adoré. Ah, comment il ose dire ça, il s'en fout, lui. Il dit, là, là, il est une grosse butteuse, alors qu'il est en milieu de sang, Renoir. S'ils disent rien, c'est que c'est peut-être vrai, en plus, c'est qu'ils le valident, tu vois. C'est plus qu'ils se permettent de dire ce que tous les mecs de Tess, ils sont un peu pudiques, tu vois. C'est par rapport même à la culture musulme, un petit peu comme ça, tu sais. Ils sont un peu réservés sur ça. C'est délicat de parler, ah, c'est tout. Mais moi, comme j'étais le Français, qui avait quand même la culture de connaître un peu ce qui se passait dans le dîn et dans l'islam, et ma culture de C'est franc, moi, je m'en battais les couilles de dire, nous, on sort la table sur la table et on compare, les gars, en fait. Je ne suis pas plus violent qu'un journal télévisé. Il n'y a rien de choquant pour moi. Avoir des tatouages sur le visage, il n'y a rien de choquant. C'est du quotidien, je ne les vois même plus. Ça ne choque que ceux qui ne sont pas dans le délire, en fait. Ça ne peut que outrer celui qui s'en exclut de l'univers dans lequel tu es. Le fait que je me sois tatoué et musclé mon corps, c'est arrivé bien tard, tout ça. J'aime bien me faire mal à travers les tatouages. Je recherche des fois de me punir, de me faire de l'autoflagellation ou de la mutilation. C'est pour moi, en fait. C'est pour me plaire à moi. Je me plais avec mes tatouages. Je fais mon truc, je suis dans mon délire, je suis dans ma bulle, en fait, tu vois. Et je le vis mieux en étant en Thaïlande parce que tu ne choques personne. Il y a vachement un lien entre le fait que je me suis laissé aller dans les tatouages, et tu ne juges pas sur ça. Il laisse bien les hommes se couper les testicules pour devenir les femmes. Le troisième sexe est super présent en Thaïlande. Tous les Australiens qui viennent, les gens de la culture boxe, les moines sont tatoués là-bas, les nanas sont tatoués. Il y a un lien entre les prières bouddhistes et la boxe thaïlandaise. Donc tous les gens qui viennent amoureux de la boxe thaï sont aussi tatoués. On vit entre tatoués ou entre gens libres et qui se respectent tous les uns entre les autres. Je ne me suis pas vu, je n'ai pas vu ma mutation non plus. Et c'est vrai que quand je prends l'avion, c'est une fois que j'ai atterri à Paris. Je vois un peu le regard des gens qui me disent « Mais celui-là, t'as abusé ! » Mais t'as abusé de quoi ? Ferme ta gueule, je fais ce que je veux, frère. C'est mon visage, c'est moi. C'est moi qui rendra des comptes. Je fais de mal à personne. Et toi, tu penses que je détruis mon corps, mais moi je le trouve plus beau comme ça. Si j'étais en France, je ne me serais pas laissé aller aussi vite au tatouage, je pense. S'aventurer dans un nouveau pays et tenter la nouvelle aventure, c'est ce qu'il y a de mieux. En fait, même si j'étais en France, je me laisserais faire les tatouages parce qu'une fois que j'en fais un, je ne le vois plus, il n'existe plus. Au début, je le vois, tu vois. Les trois premiers mois après, je ne le vois plus, il disparaît. Et comme j'aime bien en faire qu'à ma tête, je pense que je n'aurais pas été aussi vite. J'ai gagné dix ans en fait avec la Thaïlande. Et là, une fois de plus, je viens de tourner un nouveau chapitre. Ça fait dix ans de Thaïlande. Et là, j'ai envie de... C'est bon, l'aventure, elle était belle, mais je ne vais pas m'éterniser là-dedans et me laisser... J'ai envie de vivre des nouvelles choses. J'ai envie de m'avoir quitté, tu vois. À chaque fois que j'ai pris mes vols d'avion, je me suis dit, imagine, en fait, je perds ma mère pendant que je suis en Thaïlande. Ça me ferait chier. Ça a toujours été mon appréhension. Et aujourd'hui, j'ai moins ce truc-là, de me dire quand je me rapproche d'elle, moi, je serai là au cas où il y arrive quelque chose pour être sur le terrain, tu vois, pour aider, tu vois. Ouais, ça, et puis pour la scolarisation de mes filles. C'est pour ça aussi que ça m'a fait revenir. La plus grande a commencé à être en âge, à aller à l'école. Et ça coûte quand même relativement cher d'inscrire ses enfants dans des belles écoles en Thaïlande. Donc payer 18 000 euros pour des enfants à la maternelle qui font office de garderie, qui leur apprendront rien de l'histoire de France parce qu'elles sont françaises à moitié. En France, tu peux apprendre la culture des autres. Tandis qu'en Thaïlande, ils sont très protectionnistes. Ils ne prônent que la culture de la Thaïlande. Et j'ai créé une grosse communauté de barlou, de fans qui m'aiment et qui m'écoutent depuis toujours. Et je me rends compte que c'est une grosse famille que j'ai. Même si ça ne coûte pas cher dans la Thaïlande pour passer des vacances là-bas, j'ai plus de chances de les rencontrer quand je suis en France. Donc je n'ai pas envie de créer cette scission avec eux, d'être le mec qui a réussi, qui est parti s'expatrier, qui est loin, qui est sous les cocotiers et les bananiers pendant que les autres, ils sont en train de manger des cailloux ici. Moi, je me rapproche d'eux. C'est bien que mon petit salon de tatouage que j'ai à Pontoise et le restaurant Thaï, justement, pour faire découvrir un peu la culture de la Thaïlande et les saveurs comme moi, on m'a appris quand j'étais plus jeune. C'était envie de transmettre ce que j'ai appris moi et de le partager aux autres. Sous-titrage Société Radio-Canada ...